Et bonjour Bruno Donner. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous traquez ici les bizarres immédiatiques. Hier soir, vous êtes tombé sur un spectaculaire spécimen d'incongruité en regardant le 20h de France 2. Oui, un splendide reportage Philippe, totalement surréaliste, dans lequel tout, absolument tout, était complètement foutraque. Je vous raconte, ça s'est passé en plein milieu du journal. France 2 avait décidé, à 11 jours des élections législatives, de s'intéresser à la situation dans le 13ème arrondissement de Paris. Pourquoi ? Eh bien à cause d'une croquignolette affaire d'homonymie. À Paris, dans la 9ème circonscription, parmi les 13 candidats, Sandrine Rousseau affrontera Sandrine Rousseau. Eh oui, dans ce secteur parisien, mes enfants, il y a deux Sandrine Rousseau qui présentent leur candidature. Alors ? Eh bien alors, rien, elles sont deux, voilà. Il y en a une que tout le monde connaît parce qu'elle a été l'adversaire malheureuse de Yannick Jadot à la primaire des écologistes. À gauche, il y a Sandrine Rousseau, la candidate NUP, visage connu des militants écologistes et féministes. Et l'autre qui est totalement inconnue du grand public. À droite, une Sandrine Rousseau novice en politique, candidate du mouvement de la ruralité. Voilà, alors quel est le problème ? On risque de les confondre, c'est ça ? Il n'y aura rien pour les distinguer au moment de voter ? Non monsieur, la solution a été trouvée. Quant au bulletin Sandrine Rousseau, ils seront siglés au nom de leur parti, pour éviter toute confusion. Ok, bah donc s'il n'y a pas de risque de confusion, il n'y a pas de sujet alors. Si Philippe, il y a un sujet, il y a un sujet d'abord parce que France 2 a réussi à mettre la main sur trois électeurs complètement neuneux qui ont la trouille, malgré les gros logos parfaitement différents, de se gourer de Sandrine. D'où le Sandrine Rousseau ? C'est perturbant. Sandrine Rousseau, Sandrine Rousseau. On va plus savoir quelle Sandrine Rousseau votait. Bah oui, et puis il y a un sujet surtout parce que la Sandrine Rousseau qu'on ne connaissait pas jusqu'à hier soir, elle n'est pas piquée des hannetons. Elle est candidate du MDR, qui n'est pas le parti des morts de rire, encore que, mais d'un mouvement qui défend les chasseurs et la ruralité. Alors, niveau chasseurs et ruralité, le 13ème arrondissement de Paris, bon, comment vous dire, c'est plutôt calme, donc vous allez me dire, qu'est-ce qui est fou là, Sandrine ? Et bah c'est pas ça le problème. Parce que la Sandrine Rousseau, MDR, les élections à Paris, elle s'en tamponne le coquillard avec une pelle à gâteau. Elle n'a jamais mis les pieds dans le 13ème arrondissement, et elle l'a dit, droit dans les yeux de la caméra de France 2. Je n'ai pas fait campagne. Pourquoi ? C'est pas du tout dans ma... Enfin, c'était pas du tout dans mes objectifs. C'était pas du tout dans ses objectifs, ok. Mais alors, c'est quoi au juste son objectif ? Et bah tenez-vous bien, c'est pour promouvoir le fameux MDR. Pour le faire connaître au grand public. Pour votre nom ? Et puis aussi, pour mon nom, comme vous le savez, on s'en est pas caché. On a un petit peu joué là-dessus. Stratégie, stratégie. Ah, stratégie, stratégie. Et en même temps, elle n'a pas tout à fait tort, Sandrine, puisque et France 2 hier soir, et moi-même ce matin, sommes tombés dans le panneau. Bon, alors l'histoire s'arrête là. Non Philippe, pas si vite mon garçon, car le 20h a bien évidemment donné la parole à l'autre Sandrine Rousseau, celle qu'on connaît déjà et qui a souvent la tête un peu près du bonnet. Alors elle, comment dire, elle était bien aussi. Elle a commencé par expliquer que la méthode était hautement contestable. Ce sont des techniques qui visent à prendre les électeurs, enfin de faire faire des erreurs aux électeurs, donc c'est pas respectueux de la démocratie. Et puis, et puis alors, on l'a totalement perdue lorsqu'elle a dit ceci. C'est les techniques qui ont été utilisées par Poutine. Voilà, plus fort encore que le point Godwin, le point Poutine. Alors, renseignement pris, Philippe, la Sandrine Rousseau de la NUP a parfaitement raison. J'ai réécouté très attentivement à la toute dernière allocution de Vladimir Poutine au Kremlin. Et on entend très distinctement ourdir un complot contre la candidate écologiste. Je traduis ses propos pour tous nos auditeurs qui ne parlent pas couramment le russe. L'Ukraine, je m'en fous. Zelensky, c'est pas le problème. L'urgence absolue, c'est de faire battre Sandrine Rousseau dans le 13e arrondissement de Paris. Et pour ça, j'ai un plan. On va lui coller une autre Sandrine Rousseau dans les pattes. Hourra ! Voilà. Alors, la traduction est peut-être un tout petit peu approximative, Philippe, car c'est un représentant du MDR qui me l'a transmise et je n'ai pas encore eu le temps de la vérifier. Merci beaucoup, Bruno Donnet. A demain, on a bien rigolé.